Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles où ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, attentive, bienveillante. C'est une experte aussi. Aujourd'hui, en cette fête de la musique, nous sommes avec Cécile Rappweber. Vous êtes la directrice générale de la SACEM. Nous sommes avec Nathalie Carré de la CCI, bien sûr. Et aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a deux ans. Bonjour Lucille Collat. Bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes la cofondatrice de UNIZIC. UNIZIC, ça s'accrit U-N-I-Z-I-C. C'est une plateforme d'apprentissage de la musique à distance. Vous êtes basée dans le Cotentin, à Gauville-sur-Mer. Le projet UNIZIC découle d'une histoire de famille, la vôtre. Eh bien, vous allez nous la raconter. C'est parti pour le pitch, vous avez une minute. Bonjour à tous. Nous sommes nombreux à avoir rêvé un jour d'apprendre à jouer d'un instrument. Et malheureusement, par manque de temps, problématiques de distance, etc. On ne s'est pas toujours lancé. On a donc créé, effectivement, il y a deux ans, la plateforme UNIZIC. En fait, UNIZIC, c'est vraiment une plateforme école dédiée à l'apprentissage de la musique en visio, avec une communauté de professeurs qui est sélectionnée à l'entrée. Et donc, vous avez vraiment la proposition d'un parcours d'apprentissage complet avec un ensemble d'outils intégrés à la plateforme. Donc, je vais vous dérouler tous ces outils. En fait, vous avez un outil de matching qui vous permet de trouver le professeur qui vous correspond en fonction des critères que vous avez indiqués, sans avoir à chercher parmi tout un tas de professeurs, une centaine de professeurs sur une autre plateforme, par exemple. Vous pouvez ensuite payer et réserver directement vos cours sur la plateforme. Et vous pouvez ensuite prendre vos cours directement sur la plateforme, puisqu'on a développé un outil de visio intégré à la plateforme, qui permet aussi d'enregistrer le cours. Et voilà, c'est fini. C'est très rapide, mais on a déjà bien compris ce qu'était UNIZIC. Merci pour votre pitch. Donc, c'est cette plateforme qui permet de prendre des cours de musique en ligne avec de vrais musiciens. Ce sont des professeurs, ils ont une formation de professeurs quand même. Ce sont des musiciens et enseignants. Parce que ce n'est pas facile d'enseigner. On peut savoir jouer d'un instrument, mais pas forcément enseigner. Tout à fait, c'est ce que je disais. Effectivement, ils sont sélectionnés à l'entrée sur la plateforme. En fait, la plateforme tire son origine de musiciens qui ont avant été également enseignants, qui ont créé une école de musique dont je pourrais vous parler par la suite, qui s'appelle ICM, qui propose des cours de musique au domicile des élèves, sur le modèle du service à la personne. Là, on a 30 ans d'existence. Donc, effectivement, on a toujours travaillé avec des musiciens et des pédagogues. Ce sont des pédagogues. Et donc, les professeurs sont sélectionnés à l'entrée sur UNISIC, effectivement. Qu'en pense Nathalie Carré, en charge d'entrepreneuriat à la CCI ? Quelles sont les forces et les faiblesses d'UNISIC, Nathalie ? Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs plateformes pour trouver un prof de musique. Mais c'est des petites annonces. Et pour avoir testé, la recherche peut être longue, mais très longue. Donc, bravo pour la sélection. Et puis, pour avoir testé aussi Zoom ou Teams pour mes cours de chant pendant le confinement à distance. Je confirme, ce n'est pas terrible. Donc, c'est vraiment bien d'avoir intégré un outil dans votre plateforme. Vous avez également un service d'accompagnement des professeurs pour les aider à s'approprier les cours à distance. C'est important parce qu'effectivement, la pédagogie est quand même différente. Je n'ai pas de point amélioré, mais peut-être quelques détails pour aller plus loin. Déjà, il faut aller plus loin peut-être dans la réassurance et la transparence. Vous venez de le dire à plusieurs reprises. Vous sélectionnez les professeurs, mais expliquez comment, en fait. On a bien aussi le tarif du prof, mais je n'ai rien vu sur votre propre rémunération. Qui paye quoi ? Vous dites qu'il est possible de construire notre projet d'apprentissage sur mesure. Ça veut dire quoi ? Comment ça se passe ? Et puis, vous parlez d'un endroit d'évaluation. En fait, je ne suis plus à l'école. Je ne suis pas vite réévaluée. Donc, disons plus. Ensuite, vous avez un formulaire avec quelques questions pour trouver son professeur. J'ai testé pour le champ. Avec les infos que j'ai mis, j'ai quand même 29 résultats. Avec des tarifs qui vont de 13 à 80 euros de l'heure. Avec des descriptions assez courtes sur le résultat de recherche. Donc, peut-être que j'ajouterais quelques critères pour réduire la liste. Par exemple, l'objectif. On peut vouloir simplement faire de la musique pour se détendre. Ou aviser plus professionnel. La pédagogie sera différente. Il y a peut-être des profs qui sont plus adaptés pour l'un ou pour l'autre. Le temps disponible aussi pour travailler chez soi. On peut travailler zéro minute ou plusieurs heures. Là aussi, ça influe sur la pédagogie du prof. Certains profs, d'ailleurs, ne veulent pas travailler avec des élèves qui n'ont pas le temps de répéter chez eux. Et puis, peut-être aussi nous demander si on connaît le solfège ou pas. Bref, l'idée, c'est d'éviter le Google des cours de musique. Mais vraiment de proposer une sélection adaptée et la plus réduite possible. Puis, pour les débutants qui cherchent leur premier prof, vous pourriez ajouter des informations essentielles. Comment on choisit son professeur ? Est-ce qu'on peut prendre des cours sans connaître le solfège ? Quelles sont les pédagogies existantes ? Histoire que chacun puisse se dire quand on lit le déroulé du prof. Ah ben oui, c'est ça qu'il me faut. Personnellement, j'ai cours le vendredi soir. J'arrive donc souvent fatiguée. Et alors, ma prof le sait, elle a pris l'habitude. Donc, elle me teste sur quelques vocalises. Et en fonction de ça, elle refait son cours. Histoire que je prenne du plaisir, même si c'est pour chanter une souris verte. Alors que parfois, je suis effectivement très fatiguée. Donc, l'idée est vraiment d'aller dans la simplification et la personnalisation pour que Unisic soit la plateforme de cours de musique qui s'adapte à chacun et à chacune. Parce qu'on a tous un talent musical qui ne demande qu'à se révéler grâce à un chemin musical unique. Merci Nathalie Carré. Vous en pensez quoi, Lucille, de tout ce que vient de vous proposer ? Suggérez, Nathalie ? Alors, ce sont de précieux conseils, effectivement. Concernant l'outil de matching, il faut savoir qu'on est en phase de lancement du projet. Et donc, cet outil de matching, il est voué à évoluer. Pour l'outil, mais Unisic, ça existe depuis plus longtemps. Unisic, ça existe depuis plus longtemps, effectivement. Mais l'outil de matching, il est voué à évoluer avec, évidemment, la quantité de professeurs et d'élèves qui arrivent sur la plateforme. Donc, forcément, tout ça nécessite de la data. Et donc, plus on a d'élèves et plus on a de professeurs, et plus on peut affiner, effectivement, cet outil. Donc, savoir quel prof va correspondre à quel élèque. Cécile Rabeber, vous, directrice générale de la SACEM. Quel regard portez-vous sur Unisic ? Alors, en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne initiative, parce que tout ce qui peut permettre à des gens d'apprendre la musique, ou de chanter, c'est ce que je comprends. Oui, Nathalie, on a bien compris. J'ai hâte de la souris verte. On va terminer la séquence avec. Nathalie, vous êtes grillée, vous êtes obligée aujourd'hui. Je vais vous faire un répertoire un peu plus protégé, parce que ça, je pense que c'est un peu domaine public. Donc, voilà. Donc, bravo pour cette initiative. Moi, je vous donnerai un avis complètement personnel, parce qu'il est issu de ma propre expérience avec mon fils. Je ne sais pas si c'est le cas, mais l'univers du professeur aussi peut être assez important. Moi, j'ai mis mon fils à la guitare il y a un certain nombre d'années, puisqu'en tant qu'employé de la SACEM, il me semblait normal de devoir forcer mon fils à prendre des cours de musique. Et très sincèrement, en fait, on peut tomber sur des professeurs qui sont peut-être très bons, mais qui veulent forcer à aller dans un univers qui ne plaît pas. Je trouve que le matching aussi est important quand on sait finalement si un prof va être un peu plus rock, pop, dans quel type de musique il peut s'orienter, parce que tout de suite, ça a créé, chez mon fils en tout cas, une fois qu'il a trouvé le même univers que lui, une appétence. Et là, je peux vous dire qu'il a bossé même chez lui le soir. il avait quel âge votre fils quand il a commencé ? 12 ans. Ah oui, donc il avait déjà un univers bien à lui. Enfin, il savait un peu ce qu'il aimait. Oui, mais ça va de plus en plus vite. Très sincèrement, regardez les cours d'école, même en CM2, ça y est, ils savent ce qu'il va l'écouter. Lucille, comment on peut vous aider là ? Vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'argent ? Je crois que vous avez besoin de lever des fonds ? C'est ça. Aujourd'hui, on est en recherche de levée de fonds pour pouvoir commercialiser la plateforme et accélérer le développement, puisque pour le moment, on est sur le territoire national, mais évidemment, c'est une plateforme, on est sur Internet. Vous avez envie de vous développer un peu partout dans le monde. L'idée, c'est de devenir évidemment internationale. Combien ? On a évalué le besoin à 800 000 euros. 800 000 euros. Ça s'appelle Unisic. Merci Lucille Collat d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher dans La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est e1-lafrancebouge.fr et promis juré. Charlotte Barécon et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. À suivre à la Société Générale, une chorale avec les salariés. Ils sont mobilisés autour d'un projet musical. Et on va passer un coup de fil à la DRH du groupe. Elle s'est mise, elle aussi, au violoncelle il y a trois ans. Et c'est magique. Ce sont ses mots. À tout de suite.